salut tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui va pas être question d'une destination en particulier mais d'une faq en fait étant donné que j'ai un peu de route pour arriver à l'endroit où je démarre les randonnées et les recherches de singes sur l'île de yakushima et je dois avoir 45 minutes voire une heure de route donc en fait je m'étais dit tiens pourquoi pas profiter de ces de ces minutes pour blablater avec vous en fait et puis vous vous demandez si vous aviez des questions et tout ça enfin j'ai posté rapido c'est un truc sur facebook hier et en fait j'ai eu des questions puis j'ai eu des questions assez récurrentes au niveau des voilà des thématiques justement ben petite déjà on va je vais clarifier un truc parce que c'est vrai que quelqu'un disait ouais j'hallucine vraiment bravo tu arrives à conduire à gauche tout en nous parlant alors vous avez peut-être l'impression parce que là je filme avec la gopro donc c'est un grand angle que la route défile vraiment vite là je suis à 45 km en fait donc déjà ça les routes sont basés déjà je suis en excès de vitesse puisque c'est 40 voilà donc déjà voilà on roule on roule très lentement au japon donc voilà de ce côté là il n'y a pas de souci et en fait la caméra est positionnée comme si c'était un gps donc j'ai toujours mon champ de vision sur la route en fait vous inquiétez pas je sais pas voilà en regardant ici je vois je vois je vois la route donc voilà question tout bête avec quoi je filme et c'est quoi l'installation que j'ai pour pour vidéo et son dans la voiture bah c'est tout simplement une petite gopo à cocher sur sur un trépied ventouse qui est sûr sur le pare brise un peu comme si c'était positionné comme un gps et pour le son en fait j'ai un micro cravate avec mon enregistreur de son que j'utilise aussi pour faire les sons d'ambiance dans la forêt c'est un zoom h1 donc zoom h1 plus micro et puis après je fais une synchro je fais une synchro du son voilà parce que si je si je faisais le son directement avec la gopro ça serait une horreur bas là par exemple je vais je vais je vais couper et là vous allez entendre le son de la gopro c'est très bien donc en fait deux catégories de questions en fait m'ont été posés des questions d'ordre pratique sur le sur le projet comment tu prépares une journée qu'est ce que tu as comme matos est ce que tu dors dans la forêt et une deuxième partie plus sur le livre en lui-même comment on a une idée comme ça pourquoi tout d'un coup on se dit que c'est ce projet là sur lequel il faut il faut se lancer et pas un autre ou alors comment comment on finance un projet parce que projet comme ça c'est avant tout je vous explique un c'est avant tout une histoire de sous parce que le japon c'est pas la porte à côté et puis voilà il ya pas mal de jours de voyage plus l'impression parce que c'est on prépare un bouquin de 250 pages donc ça coûte des ronds donc voilà tout ça je vais je vais je vais l'aborder avec vous je vais je vais aborder dans le détail donc si vous voulez pas tout regarder et que la moitié des questions vous intéresse pas je vais vous faire un chapitrage en bas de en bas de la vidéo dans la description de vidéo comme ça vous appelez les trucs qui vous intéresse pas et puis voilà quoi vous pouvez voilà donc faites comme comme vous voulez sinon vous installez confortablement et puis et puis vous m'écoutez pendant pendant 30 40 minutes première question comment prépare tu une journée alors là par exemple il pleut donc j'ai pris de toute façon j'ai toujours ma cape de pluie et mon matériel il pleut pas mal ça va être ça va être quelque chose aujourd'hui donc comment je prépare une journée de toute façon je pars le matin j'essaye de trouver un hébergement pas trop loin de l'endroit où je vais démarrer mes randonnées et ensuite j'attaque j'attaque la randonnée proche d'un groupe de singes que j'ai déjà que j'ai déjà localisé alors soit c'est une journée où j'ai déjà localisé un groupe de singes et puis je sais où je vais soit c'est une journée où je ne sais pas où sont les singes et je vais je vais un petit peu taper au petit bonheur la chance en essayant de en espérant trouver un comme vous avez pu voir dans toutes les vidéos voilà des fois il ya aussi un coup de bol alors comment je prépare ma journée mais je perdrai les ralentisseurs donc je pars avec mon sac et puis une petite gamelle pour la journée de toute façon les singes vont être vont être visibles on va dire entre 8 heures entre 8 heures et 17 heures voilà moi je vais pas rester plus longtemps pour plusieurs raisons déjà ensuite à partir de 17 heures enfin 17 18 heures dès qu'il va commencer à faire nuit les singes vont aller dans les arbres et puis je vais pouvoir les voir et aussi tout simplement parce que il n'y a plus il n'y a plus d'intérêt de faire des photos de nuit ça donne rien et voilà et donc après je ne campe pas sur place puisque les groupes de singes ne faisaient place pas non plus de façon complètement voilà ils font pas des distances énormes voilà donc le lendemain matin je les retrouverai à peu près dans la même zone donc je cherche un petit peu et puis j'arrive à les retrouver donc effectivement le matin j'y vais et le soir je rentre le soir ben j'en profite pour récupérer les photos recharger les batteries nettoyer le matériel me reposer aussi parce que c'est une c'est quelque chose sur la 10 sur la durée je suis pas juste une randonnée de 20 km et puis après c'est fini faut que je bon des fois je fais moins mais des fois je peux faire 20 km par jour pendant cinq jours d'affilée donc voilà sinon la gamelle le repas du midi c'est un truc basique je mange bien le matin donc forcément j'ai pas trop de souci à manger le midi je me prends une petite barquette de riz tout bête parce qu'il y a des barquettes de riz pré-cuites qu'on peut trouver dans les supermarchés donc je me prends une petite barquette de riz et une boîte de thon ou une boîte voilà de petite boîte au conserve de poisson ou voilà quoi et ça me suffit largement sachant que je vais rentrer vers 17h 18h donc voilà il n'y a pas de j'ai pas de creux monstrueux dans la journée et puis je prends une ou deux bananes voilà pour avoir un peu de sucre rapide si vraiment je suis claqué et puis une petite bouteille d'eau voilà en hiver je vais rajouter juste le thermos de café pour me réchauffer un petit peu mais voilà ça c'est assez basique je ne prends pas je ne prends pas la tête pour pour la pour la bouffe je suis pas je pas quelqu'un de compliqué est-ce que j'ai fait une préparation physique particulière pour ça ben moi je fais du sport déjà pour le plaisir donc j'ai pas fait de préparation particulière j'ai juste augmenté un peu le volume de sport avant avant de partir de toute façon je savais que j'avais un sac de 10 kg donc déjà voilà je savais que j'allais devoir soulever donc j'ai fait plutôt des exercices type soulevé de terre squat traction parce que le l'appareil est lourd donc il faut pouvoir le tenir à bout de bras longtemps même si j'ai un monopode et que je fais je fais des pauses code particulier aussi alors il faut donc la journée type ça va être recherche de ça va être recherche des singes alors ça peut très bien être une heure de marche comme ça peut être 10 minutes et les trouver en bord de route parce que faut pas négliger ça enfin on peut trouver les singes en bord de route voilà Yakushima c'est souvent c'est souvent comme ça que ça démarre je vais trouver les singes en bord de route et je vais attendre bon je vais faire souvent quelques petits portraits voilà des choses comme ça et puis après je vais je vais attendre qu'ils partent en forêt je vais les suivre si je peux les suivre parce que le dénivelé est assez important et des fois quand c'est comme ça là c'est plié je peux pas les suivre donc quand le dénivelé le permet et ben et que voilà et que c'est techniquement faisable et que c'est pas dangereux parce qu'il faut aussi faire gaffe à soi je les suis tout simplement et puis après ça peut durer dix minutes comme cinq heures quoi voilà en fait faut pas s'imaginer que je fais non plus des centaines et des centaines de kilomètres des fois un groupe de singes il peut se poser dans un coin et pas bouger pendant une heure quoi donc ça va être des fois il ya effectivement il ya des phases de recherche qui sont assez intenses où là faut marcher faut monter faut grimper voilà et puis il ya des phases où il faut attendre les regarder et puis se poser pendant une heure à côté d'eux et puis pas bouger voilà quoi c'est pas c'est très particulier c'est pas non plus bon après après ça fait pas forcément de la pub pour le projet je sais que souvent les projets faut dire oui c'est génial mais c'est pas c'est pas de la photo non plus extrêmement c'est pas un sujet impossible à faire ou voilà je suis pas vincent munier je vais pas dans des zones incroyables j'ai pas besoin d'avoir un fusil sur moi parce que je vais me faire attaquer par un ours blanc voilà c'est c'est des singes ils ont pas de prédateurs le seul danger que j'ai c'est de me péter la gueule bon après un singe peut attaquer mais bon si on fait très gaffe il n'y a pas de soucis je reviendrai là dessus je ferai un petit un petit point sur sur les singes donc voilà c'était c'était la partie la partie préparation physique de toute façon je fais du sport et puis et puis tout va bien quoi il n'y a pas de raison que ça marche pas après il faut quand même il faut quand même avoir l'habitude de marcher en forêt avoir l'habitude de marcher tout court parce que c'est c'est sur la durée vous faites pas une sortie vous allez vous allez faire vingt trente jours d'affilée de sortie tous les jours quoi avec juste les changements de ville voilà quand je vais à une autre destination c'est ma journée repos quand je suis dans les transports ben là je me je souffle un peu mais sinon il faut faut voir ça sur la longueur donc faut pas se griller en en se disant ouais aujourd'hui je fais 30 km et et voilà et puis arriver le soir être complètement en pièce et et pas opérationnel pour le lendemain voilà il faut il faut mieux se dire là ils sont trop compliqués à atteindre il faut trop faut trop marcher et je vais pas y arriver donc je je préfère laisser laisser couler et puis trouver un autre groupe de singes et voilà alors pareil tous les groupes de singes ne sont pas observables parce que certains groupes sont très sauvages alors cela c'est même pas la peine d'y penser ils vont vous larguer tout de suite donc ils sont ils sont sur leur terrain donc eux ils vont faire hop au revoir ciao et c'est fini on les on les reverra plus du tout donc je me concentre sur des groupes qui sont on va dire habitués à la présence humaine que je peux approcher qui vont me tolérer il ya des il ya des groupes au bout d'un moment ma présence les sous l'un donc ils me font ils me font comprendre par des menaces donc là c'est c'est temps d'arrêter donc que par exemple c'est en fait c'est plutôt pas mal de les de commencer à chercher un troupe à aborder un groupe sur la route ce qu'en fait sur la route ils ont moins peur et voilà je peux rester par exemple une demi heure une heure avec eux donc ils vont s'habituer à ma présence et quand je vais les suivre en forêt ils vont être moins apeurés parce que c'est vrai que je l'ai je l'ai vu un les les groupes de singes à yakushima base voilà que je j'aborde directement foré que je vois que je vois en forêt et que j'approche sont tout de suite beaucoup plus craintif et gardent beaucoup plus leur distance donc c'est plutôt bien justement de d'aborder le groupe en bord de route et ensuite de le suivre et pareil pour les dindes souvent il y a des dindes qui sont qui sont autour et eux pareil ils s'habituent petit à petit à ma présence bon je reste très calme très lent et et tout se passe bien mais voilà et bah petite petite remarque par exemple moi je peux rester longtemps avec un groupe de singes en bord de route en attendant qu'ils aillent en forêt et et souvent ben bon il n'y a pas beaucoup de bagnoles qui passent dans ce coin là mais de temps en temps il y a des voitures de de touristes qui passent dans ce coin là et ils me voient très proche du groupe donc eux ils arrivent boum ils claquent les portes des bagnoles ils arrivent comme des tarés super 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 content de voir des singes ils parlent ils manipulent les appareils photo ils font du bruit et là tous les singes se barrent donc après moi ça m'arrange au moins ils commencent à partir en forêt je les suis mais voilà donc prendre son temps voilà c'est surtout une histoire de temps c'est pas c'est pas forcément une histoire de faire des centaines de kilomètres par jour et donc je ne campe pas la question aussi c'était est ce que tu campes avec les singes non je ne campe pas puisque de toute façon donc comme je disais les singes ne se déplacent pas forcément énormément ils vont ils vont dormir à un endroit et après ils vont se ils vont se redéplacer et surtout là je suis dans des coins où ça m'obligerait d'avoir du matériel supplémentaire je pourrais pas soulever je pourrais pas porter et il n'y a pas trop d'intérêt il n'y a pas trop d'intérêt il y aurait un intérêt si j'étais un chercheur et que je voulais observer le groupe du soir au matin du matin au soir mais mais j'ai pas d'intérêt en tant que photographe pour faire des belles photos de de ça et surtout au début je me disais ouais ça serait génial de faire des photos de nuit avec le singe en silhouette avec les étoiles en pose longue machin bon j'ai un peu halluciné c'était pas faisable du tout voilà j'ai préféré j'ai préféré m'économiser rentrer le soir me reposer et puis repartir le lendemain d'attaque voilà quoi après qu'est-ce que tu as comme matériel avec toi bon ça c'est la partie photo donc ça va être un peu chiant peut-être pour certains parce que voilà je vais parler photo et donc je sais que ça intéresse pas forcément tout le monde moi j'aime pas trop parler matériel photo parce que c'est faire de la pub à du matériel donc je vais peut-être éviter les marques mais j'ai juste balancer des trucs généralistes voilà matériel photo donc j'ai un sac photo que je trimballe toute la journée avec moi dedans j'ai plusieurs objectifs et en fait donc après objectifs batterie et puis un câble de pluie protection protection de pluie pour le matériel photo qu'est-ce que j'ai d'autre aussi l'enregistreur sonore avec moi et c'est à peu près tout ben monopode des fois le monopode plus le trépied si j'ai décidé dans la journée de faire faire de la vidéo avec j'ai un trépied avec une rotule vidéo donc en gros le sac fait en général 10 kg donc donc j'ai 10 kg de matériel avec moi donc ça va être 5 kg l'appareil photo fait 5 kg quand il est équipé avec le plus gros zoom et donc ça fait 5 kg dans les bras et 5 kg 5 kg derrière voilà que je me trimballe toute la journée donc à la fin de la journée j'ai un peu le dos en compote mais voilà si si j'ai besoin de faire un truc je vais pas me dire merde je dois rentrer à la voiture j'ai une heure de marche voilà alors le choix du matériel bon alors c'est un sujet que j'avais déjà un peu abordé enfin la photo de singe c'est un sujet que j'avais déjà un peu abordé quand j'étais au japon donc j'ai déjà pu voir mes besoins réels pour ce projet là souvent c'est dans des coins très sombres la forêt en après midi souvent il ya peu de lumière donc voilà point très sombre donc voilà ça a été le premier le premier critère c'est la lumière qu'est ce qu'on fait comment se débrouille dans ces conditions lumineuses là donc je suis parti sur 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 du matériel lumineux donc avec une ouverture importante donc du zoom en gros c'était zoom avec une ouverture importante et donc il n'y a pas 36 choix il n'y a pas 36 solutions déjà je n'ai pas le budget pour avoir un 500 mm canon un truc à 10 000 euros c'est plié je n'ai pas les moyens pour ça et donc de toute façon je savais que les groupes de singes que j'allais observer c'était des groupes qui avaient entre guillemets un peu l'habitude des hommes donc que je pourrais approcher plus ou moins de façon voilà plus ou moins proche donc en fait j'ai opté pour un 120 300 en ouverture de 8 constante et donc c'est un objectif lourd il fait trois kilos et demi mais ça me permettait de faire des choses correctes en forêt même voilà même en situation un peu sombre alors pas non plus des photos rapides avec des mouvements rapides mais du portrait des choses qui bougent pas trop voilà avec avec une ouverture intéressante et quelque chose de bien donc voilà au niveau de l'objectif cet objectif là au final j'utilise quasiment à 90% c'est vraiment l'objectif que j'ai tout le temps presque tout le temps sur l'appareil après je vais avoir trois autres objectifs un objectif macro qui me permet de faire des portraits alors pareil c'est un 150 mm macro de 8 et je rajoute un téléconverteur 1 x 4 qui me permet d'avoir un 220 mm macro il faut pas espérer en fait approcher de plus de 1 mètre alors 1 mètre on peut faire des photos à 1 mètre pour les singes ça c'est plutôt dans les cas de parcs où ils ont vraiment vraiment l'habitude des hommes donc à Jigokudani ça sera 1 mètre à Yakushima ça sera plutôt 2 mètres ouais 2-3 mètres quoi donc oubliez les 50 mm enfin la question m'a été posée donc au début je m'étais dit ouais je vais prendre mon petit 50 mm 1.8 et puis je vais pouvoir faire des trucs avec belle profondeur de champ et tout ça c'est niète c'est même pas la peine ensuite faut savoir que les singes ne vous regardent jamais ils vont toujours vous tourner le dos donc il faut plutôt être à une certaine distance pour que justement ils aient envie de se tourner vers vous quoi faire un portrait de singe c'est pas évident pour ceux qui sont partis à Jigokudani ou alors à Nagano ou alors qui ont vu des singes ils ont vu le truc quoi c'est pas très très évident donc voilà c'est surtout du zoom entre 120 et 300 mm macro à 220 mm et puis après c'est un 24-105 pour plus des paysages, des ambiances et puis l'ultra grand tank 12-24 qu'au final j'ai très très peu utilisé parce que j'ai pas eu des situations où j'avais des singes voilà j'aurais bien aimé mais celui-là je l'ai très très peu utilisé donc je l'ai beaucoup trimballé et je l'ai peu utilisé mais bon c'est comme ça quoi il faut prévoir et voilà je pensais l'utiliser mais je l'ai pas beaucoup utilisé voilà au niveau du matos après c'est des batteries, après c'est des cartes pas forcément beaucoup de cartes, j'ai deux cartes je fais en général 1000 photos par jour donc une carte mémoire suffit largement et une batterie suffit aussi 1000 photos ça va gros maximum je crois les grosses journées je fais 2000 photos et là j'utilise une batterie et demie mais 2000 photos il y a beaucoup de rafales je fais beaucoup de rafales pour des raisons très simples parce qu'un singe cligne des yeux donc je fais toujours une rafale de deux ou trois quand je prends une photo de portrait pour justement ne pas avoir les yeux qui se ferment et puis après quand c'est des situations en mouvement avec des bébés singes qui jouent ou alors des conflits forcément là je shoot je fais des grosses rafales bon après je jette ce qui est pas utile mais voilà en gros c'est entre 1000 et 2000 photos par jour donc une carte de 64 gigas suffit pour la journée et après au niveau des sauvegardes j'ai deux donc j'ai mon ordi portable avec deux disques durs externes et dont un clone en fait donc le soir je fais la récupération des photos et la nuit en fait je fais le clone sur un autre disque dur et je ne jette pas le lendemain je passe sur une autre carte mémoire et je ne jette pas la session du jour d'avant voilà comme ça la session du jour d'avant sur la carte je la garde pendant deux jours et puis après je fais une rotation de carte mémoire une sécurité pour ne pas perdre de photos j'ai jamais rien perdu voilà et quand je me trimballe les disques durs sont dans des sacs séparés je n'ai pas les deux disques durs dans le même sac il y a un disque dur dans mon sac dans mon sac à dos et l'autre disque dur dans le sac dans le sac d'affaires d'habits que j'utilise voilà le sac qui va en cabine voilà je mets un disque dur dans le sac qui va en cabine et un disque dur dans le sac qui va en soute comme ça voilà si je perds un des sacs je ne perds pas les deux disques durs comme un benet et me retrouve grillé voilà il faut faire très gaffe parce que voilà les photos sont précieuses peut-être une partie conseils si vous voulez prendre en photo les singes donc déjà ne jamais approcher les singes en direct ne jamais regarder les singes donc voilà que ça soit que ça soit dans un parc où ils ont l'habitude de la présence humaine ou en forêt on ne regarde jamais un singe dans les yeux vous allez être bien servis vous allez être bien accueilli parce que le singe va vous faire des mimiques de menaces donc quand il ouvre grand les yeux il commence à montrer la bouche ben ça c'est que c'est que vous êtes mal barré donc vous arrêtez de le regarder dans les yeux vous regardez ailleurs et vous reculez un petit peu ça va le calmer donc vous ne regardez jamais un singe dans les yeux vous ne faites jamais une approche directe aussi vous faites toujours une approche genre vous êtes en train de regarder dans les arbres tiens qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui voilà quoi donc vous faites profil bas et vous ne vous en occupez pas voilà faites semblant de ne pas vous en occuper après vous n'arriverez jamais à approcher énormément vous serez toujours à 2 mètres bon c'est déjà bien 2 mètres voilà n'essayez pas d'approcher plus ne vous asseyez pas vous pouvez rester accroupi mais ne vous asseyez pas à côté de singe c'est une très mauvaise idée aussi est-ce que là ils peuvent vous attaquer tout simplement parce que vous allez rentrer dans le groupe en fait et vous allez être considéré comme un prétendant ou quelqu'un qui veut intégrer le groupe donc là vous allez être menacé pareil faites attention de ne pas avoir des singes derrière vous aussi d'être au milieu du groupe ça c'est une très mauvaise idée aussi vous allez peut-être vous prendre une rouste voilà donc si les singes se déplacent qu'ils se mettent à différents endroits vous vous déplacez aussi et vous restez toujours un petit peu à distance c'est un balai en fait vous vous déplacez un petit peu continuellement vous choisissez votre position vous restez calme et si vraiment si vraiment ça se passe mal que là vous avez un ou deux singes qui commencent vraiment à s'énerver et que même en reculant ils continuent à vous menacer fortement ben là il faut faire des mimiques faciales de... comment dire... pour calmer les singes pour leur faire comprendre que vous êtes amis que vous avez des intentions amicales donc regardez les singes ils le font entre eux donc cette mimique c'est... voilà c'est le fait de... de faire... du lip de bouger les... les lèvres de cette façon là donc vous ne les regardez pas vous regardez un peu en l'air et dans leur direction vous faites... vous faites comme ça ça va les calmer ils vont comprendre que vous êtes... vous êtes amis que vous n'avez pas de mauvaises intentions alors vous vous êtes peut-être en train de rigoler mais ça marche ça marche très très bien ça m'est arrivé une fois d'avoir... euh... des singes qui prennent peur en fait un singe qui se réveille qui commence à marcher qui passe derrière moi et tout d'un coup il prend peur il me voit et il commence à s'énerver tous les autres singes du groupe prennent peur aussi tout le monde s'énerve contre moi j'étais en plein milieu là donc vous restez calme vous faites... vous faites un petit pas en arrière tout doucement vous faites du lip comme ça et ça va calmer tout le monde vous allez voir ça marche très très bien euh... voilà donc c'est... voilà vous êtes de toute façon très détendu euh... vous ne parlez pas vous ne parlez pas fort si vous êtes accompagné de quelqu'un pareil vous ne parlez pas ensemble vous faites pas des grosses rigolades voilà euh... vous restez calme vous prenez leur rythme et euh... et tout va bien se passer et vous allez voir que au contraire c'est très bien parce que là ils vont être très détendus et ils vont être beaucoup plus naturels euh... et vous allez pouvoir rester beaucoup plus longtemps avec eux et euh... et c'est très reposant euh... vous allez pouvoir les entendre les écouter euh... c'est... voilà c'est super... c'est une super expérience donc si vous venez à Yakushima euh... et que vous voyez des singes sûrement euh... mais euh... je me suis rendu compte ils étaient un petit peu craintifs donc en général ils vont se barrer mais si vous faites ces bolines d'eau moi c'est là où je vais hein euh... bah vous allez en voir et effectivement si vous faites une approche tranquille euh... si vous restez calme voilà vous allez pouvoir rester assez longtemps avec eux et euh... et c'est plutôt bien même dans les parcs hein Arashiyama euh... pareil hein si vous... si vous avez une approche calme euh... si vous ne les regardez pas dans les yeux et tout ça vous allez voir c'est euh... super agréable vous pourrez rester très longtemps avec eux quoi alors maintenant on va attaquer euh... euh... les questions plutôt euh... euh... plutôt les questions euh... éditoriales euh... plutôt sur la partie livres parce que ça c'est aussi les... les questions euh... les questions qui m'ont été posées alors comment fait-on pour euh... euh... pour se lancer sur un projet en particulier et euh... comment... comment on étudie est-ce qu'on fait une étude de marché euh... et... grosse question hein il y en a pour un petit moment euh... donc euh... voilà je vais... c'est... c'est notre vision euh... euh... éditoriale euh... c'est pas la vision de tous les éditeurs euh... ça veut pas dire que c'est la meilleure façon de voir euh... euh... toutes les façons sont différentes euh... euh... voilà... donc voilà je vais pas dire euh... moi c'est ma... c'est ma... c'est la façon de... de gérer une maison d'édition et les autres ont tort euh... je ne dis surtout pas ça c'est juste euh... la façon dont j'ai envie de euh... euh... j'ai envie de construire la maison d'édition avec Delphine et euh... et euh... et euh... de travailler alors pourquoi euh... par exemple on se lance sur un livre sur les singes du Japon et pas euh... euh... et pas... et pas autre chose alors déjà je l'avais dit il y a un constat il y a pas grand chose sur le sujet euh... euh... même en japonais et en anglais euh... euh... voilà donc euh... alors on pourrait se dire s'il y a pas grand chose peut-être que c'est un sujet pas intéressant donc euh... voilà il faut se... il faut se... 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 se poser la question euh... on est pas... on en parle... on en parle longtemps hein... c'est un projet qui est dans les... dans les cartons depuis deux ans hein... euh... euh... on n'est pas... on s'est pas dit ok il faut faire un livre ok demain on y va et on le fait et puis on se plante donc euh... on va étudier... on va étudier la situation après... après euh... s'être posé la question et... et être sûr que c'est un projet intéressant euh... on en parle un peu autour de nous on en parle ben... j'en parle... j'en parle... j'en parle à Cédric et Marie qui sont quand même spécialistes du sujet j'essaie de voir si euh... si le projet a... a... a du potentiel en librairie euh... parce qu'il faut... faut aussi se dire que... un livre euh... il faut qu'il se vende euh... ça... on va parler pognon hein... je suis désolé euh... euh... il y a... il y a l'art euh... le fait de faire des belles choses et puis malheureusement il faut que ces... ces belles choses elles se vendent euh... euh... parce que sinon bah malheureusement on peut pas payer son loyer quoi hein... c'est des trucs très 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 basiques euh... 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 je rencontre des libraires lors de dédicaces... lors de salons... et là par exemple bah j'en avais parlé euh... bah un Romain de Azumanga euh... je lui avais dit bah voilà on aurait peut-être l'idée de faire un livre sur les singes... là il m'a dit ah ouais euh... c'est le genre de truc que j'attends euh... genre il y a rien... voilà quoi... donc déjà... plusieurs... plusieurs pistes comme ça qui nous font penser que le... le sujet a du potentiel... euh... et euh... et euh... et après euh... après faut qu'on sorte le projet... faut essayer de se dire voilà qu'est-ce qu'on... qu'est-ce qu'on va... qu'est-ce qu'on va y mettre dans ce projet euh... euh... est-ce que euh... est-ce qu'on fait juste un livre sur Jigokudani euh... 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 c'est un peu cliché euh... on va... on va juste faire euh... euh... les singes dans les onsen... tout le monde connaît cette image euh... on fait un livre euh... voilà on part une semaine... on fait des photos... et boum... on rentre et puis euh... et puis euh... et puis euh... voilà on a fait un bouquin... on le vend 10 euros... et puis euh... on en vendra peut-être plus que le projet euh... super long sur lequel on est en train de travailler... donc on étudie un peu ça... on fait des euh... des devis aussi imprimeurs euh... euh... pour euh... 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 on va faire un livre de 250 pages euh... euh... voilà grand format... donc ça une fois qu'on a ça bah on... on met ça de côté euh... euh... il y a aussi une euh... des choses importantes euh... euh... après c'est est-ce que le livre apporte quelque chose ? est-ce que le livre euh... est important ? voilà... on estime qu'il est important donc on le fait euh... euh... est-ce qu'il va nous apporter des choses personnellement ? est-ce que euh... est-ce que moi je vais apprendre des choses en faisant ce livre là ? est-ce que je vais euh... en gros euh... grandir euh... par euh... par euh... par ce projet ? il faut aussi que ça soit une aventure personnelle et que je... 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 je découvre des choses et que ça... ça m'enrichisse, ça c'est aussi important. alors en tant qu'éditeur ou en tant qu'auteur, là je suis auteur sur ce livre là mais euh... euh... bah quand je fais un livre avec euh... bah quand je fais le livre de coloriage avec Nancy Penna il y avait aussi euh... 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 plein de choses intéressantes à faire euh... euh... voilà... à travailler avec elle euh... c'était super intéressant. quand on a fait le livre sur les ruines avec Jordi euh... ça a été... ça a été magnifique aussi euh... c'est une super super expérience. donc voilà c'est... est-ce que le projet nous apporte quelque chose ? euh... euh... on vend pas des patates quoi. euh... euh... on fait pas un livre en se disant euh... c'est clairement plus risqué. de venir vous voir en vous disant on a un nouveau projet euh... de livre sur euh... sur le Japon et ça apparaît des singes. euh... c'est clair que là euh... personne nous attend comme ça quoi. et euh... euh... et je sais que ça intéresse... il y a des gens ils s'en foutent royalement quoi. c'est... ils vont se dire euh... non non mais attendez moi je voulais une BD euh... euh... d'Alex et Delphine au Japon quoi. et euh... et donc il y a une prise de risque. il y a une prise de risque. on ne sait jamais euh... à 100% si ça va marcher. on peut se planter. on peut se planter et euh... on est convaincu que vous êtes des gens curieux. qu'il y a plein de gens qui sont curieux. et que... que même si c'est un projet euh... un thème que les gens n'attendaient pas euh... euh... c'est un projet qui va les intéresser. voilà. on fait ce pari là que euh... voilà euh... euh... un livre doit être enrichissant pour tout le monde et euh... et euh... et on espère que voilà euh... il y aura un public curieux. on... on essaye d'intéresser les gens curieux quoi. euh... et on essaye aussi d'intéresser les gens qui euh... qui euh... qui s'intéressent pas forcément au Japon. c'est euh... le livre sur les lieux abandonnés euh... on peut tomber dessus alors que le Japon euh... on n'est pas fan quoi. on n'a jamais écouté de J-pop. on... les mangas on n'aime pas ça. mais tout d'un coup ce livre sur le Japon va nous intéresser. euh... pareil sur la floraison des cerisiers. euh... on peut être intéressé par ce livre sans forcément être intéressé par le Japon. pareil sur le livre sur les chats. donc c'est une... le Japon c'est une euh... c'est un... c'est un prétexte, c'est un fond, c'est un décor de fond à aborder plein de sujets. et euh... et donc euh... le livre sur les singes euh... correspondait à tous ces critères là. et on s'est dit voilà euh... c'est un livre important et intéressant à faire. enrichissant pour nous et je pense enrichissant pour les gens. on va aller plus loin que les clichés. alors ça prend plus de temps hein. ça prend plus de temps et euh... pas mal de gens au final les clichés ça leur suffit hein. les clichés sur le Japon ça leur suffit et... et on en est conscient hein. euh... donc voilà c'est une prise de risque. alors après euh... après qu'on ait euh... le le devis euh... euh... on fait le calcul euh... ben un peu pour les voyages. combien ça va coûter euh... euh... quelles sont les marges. puisqu'en fait euh... en librairie euh... euh... donc là on va attaquer vraiment la partie librairie. euh... en librairie il y a beaucoup d'intermédiaires. euh... déjà il y a le libraire. il faut qu'il... il faut qu'il... il faut qu'il vive. il faut qu'il gagne sa croûte. il faut qu'il paye sa librairie. il faut qu'il paye ses salariés. il faut qu'il paye ses charges. donc lui il va prendre une marge. il prend entre... alors ça va dépendre hein. mais il va prendre entre 30 et 40% du prix du livre. hors taxe. donc il y a les taxes hein. la TVA aussi à payer euh... ensuite pour que le livre arrive en librairie. il va falloir payer un... un distributeur. donc c'est un stock. c'est quelqu'un qui va stocker les livres. et qui va faire euh... les envois de livres euh... euh... au libraire. donc euh... et qui va récupérer les livres à vendus aussi. donc lui il prend une marge aussi. il va y avoir le diffuseur. donc euh... le diffuseur ça va être euh... celui qui euh... qui euh... qui va présenter le livre au libraire. puisqu'en fait il faut des représentants qui... qui font... qui font découvrir les nouveautés au libraire. parce que le libraire n'est pas au courant de tout ce qui sort. donc le diffuseur donc avec ses représentants euh... pendant une période. va faire euh... la tournée des euh... des euh... des euh... pour présenter les nouveautés. et donc il va présenter le livre. et donc ben un représentant il faut aussi qu'il mange. et euh... voilà. donc lui il va prendre aussi une marge. euh... ensuite il va y avoir ben l'imprimeur aussi. qui prend une marge. va y avoir l'état. qui prend une marge aussi. par des charges sociales. par des impôts. par des taxes diverses et variées. et donc tout ça ben en fait on a... on a fait des... des calculs... enfin des... on a un fichier Excel qui... qui nous permet de rentrer toutes les marges de tout le monde. euh... on rentre un prix de vente. euh... le prix imprimeur. et puis en fait tout le reste... il nous fait une simulation de calcul de ce qui nous reste à la fin. et euh... et là quand on voit le chiffre et ben on se dit est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on le fait pas. voilà tout simplement. parce que sur... sur un livre à 30 euros il nous reste 3 euros. euh... 3 euros avant déduction des charges sociales de 48% et des impôts de 14%. donc là c'est euh... c'est toujours la douche froide et on se dit bon alors combien il va falloir en vendre. pour espérer ne pas perdre d'argent. euh... parce qu'on en est même pas à se dire euh... est-ce qu'on va gagner de l'argent avec. ouais c'est... enfin c'est la... c'est la partie un peu sombre du truc. euh... il y a la beauté du geste. faire un livre intéressant. et puis après bah il y a les retours quoi. et euh... de se dire est-ce qu'on peut gagner notre croûte avec. voilà donc euh... alors... parce qu'il y avait une question qui m'a été posée. c'était euh... combien... combien vous allez tirer d'exemplaires. et bah en fait on tire un nombre d'exemplaires en fonction de tout ça. euh... on sort pas un chiffre de je peux dire 5 000, 10 000 ou 20 000. alors on a jamais tiré 20 000 exemplaires ni 10 000. hein. en général on tire entre... bah ça dépend des livres. on tire entre 2 000 et 5 000 exemplaires. euh... celui-là... celui-là si on veut gagner de l'argent dessus. si on veut espérer euh... gagner un peu de sous. il faut qu'on en tire 5 000. voilà. si on en vend moins de 5 000. bon... ça aurait été une belle aventure quoi. mais euh... voilà. ça ira pas plus loin. euh... alors... euh... il y a aussi euh... alors ça veut pas dire que si on tire 5 000 exemplaires. les 5 000 vont se vendre. et ça veut même pas dire que les 5 000 vont arriver en librairie. et ça c'est autre chose encore. et c'est là où ça devient... ça devient compliqué. c'est qu'en fait un libraire ne prend pas tout ce qui sort. euh... déjà ils pourraient pas. et euh... et il y aurait pas de... comment dire euh... surtout pour les libraires indépendants. il y aurait pas euh... d'âme. une âme à la librairie. puisqu'en fait compte ça serait juste bah... toutes les librairies se ressembleraient. il y aurait exactement tout euh... tout pareil en rayon. alors forcément il y a... il y a des choses communes en rayon. mais après il y a des... il y a des... des envies de... de libraire à mettre en avant plus ou moins telle ou telle chose. alors nous on a un tout petit diffuseur et un tout petit distributeur. alors peut-être que s'ils écoutent la vidéo ils vont faire... mais bon... on peut le dire comme ça. et euh... quand... quand les représentants passent en librairie, malheureusement euh... beaucoup de libraires ne nous prennent pas les livres. donc déjà euh... ça c'est un problème. c'est un... c'est un véritable problème. c'est un très très gros problème. ou alors euh... les libraires prennent un ou deux exemplaires et euh... le livre ne sera même pas mis euh... sur la table de présentation. mais il va tout de suite aller en étagère dans le rayon. et en gros il a zéro chance d'être vendu. parce que euh... le livre sera déjà rangé. et les gens ne feront pas l'effort d'aller chercher le livre. surtout qu'on arrive sur des thématiques. c'est pas comme si tout d'un coup je disais oui euh... je veux euh... un livre euh... je sais pas... un roman policier. euh... bah un roman policier. je vous conseille ça ça ça. là c'est... vous aurez pas quelqu'un qui va venir euh... en librairie dire oui euh... je cherche un livre sur les lieux abandonnés du Japon. ah bah ça tombe bien j'ai ça quoi. donc on est sur des thématiques où justement on surprend un peu les lecteurs. et si euh... le livre il est pas sur la table euh... les gens nous trouvons jamais. voilà. alors... on a quand même euh... la chance d'avoir des libraires qui nous... qui croient en nos livres. et qui nous mettent en avant. alors ceux là je les remercie. mais euh... faut pas rêver. ils sont pas nombreux. euh... et euh... et malheureusement ça ne suffit pas. euh... leur effort... leur effort est super super appréciable. mais malheureusement c'est une infime partie libraire. beaucoup de libraires ne prennent pas nos bouquins. euh... s'en foutent. et euh... voilà. donc euh... et donc à partir de là. si le livre n'est pas en librairie. ben il a aucune chance de se vendre. et donc là bah... actuellement. donc là cette vidéo je vais la poster en juin. euh... en juin ça sera justement le mois où les représentants vont faire la tournée des librairies. pour présenter ce livre. et euh... il se peut très bien qu'on se prenne une méga grosse gamelle. avec aucun libraire qui s'intéresse. ou alors euh... un placement. faible. 800, 900 bouquins placés en librairie. euh... on peut pas s'en sortir avec des quantités aussi faibles. donc voilà. enfin c'est euh... il faut... il faut bien penser une chose. c'est pas parce qu'un livre est génial qu'il se vend. euh... beaucoup beaucoup de gens se disent ah non mais vos livres ils sont super ça doit se vendre. mais en fait il n'y a aucun... bon il y a un lien. il faut mieux faire des bons livres. mais euh... ça suffit pas euh... ça suffit pas. ça suffit euh... ça suffit euh... vraiment pas. euh... les livres qui se vendent c'est parce qu'il y a des très bons commerciaux derrière. euh... qui sont capables d'être présents dans toutes les librairies. euh... c'est beaucoup. faut savoir aussi qu'un représentant il va avoir souvent 20 minutes pour présenter 150 nouveautés. euh... je prends un. et à côté de ça euh... euh... un autre représentant va venir. va dire écoute la martinière sort un livre sur le japon euh... euh... voilà. ah la martinière ah oui gage de qualité. non je t'en prends 20. voilà. ça... la présence d'un livre se joue à ça en librairie. il faut... faut bien se rendre compte. donc nous c'est extrêmement important de faire une communication importante au final auprès de vous. auprès des lecteurs directement euh... euh... parce qu'au final euh... euh... on est... on est rien hein. enfin franchement. chiffre d'affaires et tout ce que vous voulez. on est... on est insignifiant. euh... et ben on a besoin... on a besoin de... de trouver des canaux différents. et euh... et voilà. euh... pas uniquement la vente en librairie. donc c'est pour ça qu'on fait des salons. c'est pour ça aussi qu'on fait euh... qu'on fait de la vente en ligne. les précommandes c'est... c'est pas... c'est pas négligeable pour nous hein. voilà. alors je vous dis pas... je vous dis pas ça pour acheter les bouquins. euh... vous me posez la question donc je vous réponds. euh... je vous réponds. euh... je vous réponds franchement. euh... ça c'est nos enjeux. euh... il faut pas se dire euh... il faut pas penser euh... je vais faire un bouquin et euh... il va se vendre. ça c'est... c'est plié. et après... et après... parce que là on en est à la partie euh... euh... le livre arrive en librairie. mais... euh... il faut qu'ils se vendent parce que supposons que euh... 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 le... le libraire a fait l'effort d'en prendre, d'en acheter parce qu'il achète les livres. euh... euh... si au bout de 3-4 mois les livres se sont pas vendus euh... euh... il a tout à fait le droit euh... de les retourner et de se faire rembourser. euh... et là c'est la... ça peut être la douche froide parce que euh... si... il y a eu une très bonne mise en place euh... euh... de la part des représentants, si les représentants ont réussi à placer énormément de livres, mais que la promotion a mal été faite de notre côté et que euh... le livre en fait euh... n'a pas trouvé son public euh... euh... et ben si euh... il y a 2000 bouquins en librairie et qu'il y en a que 1000 qui ont été vendus, ben nous on va devoir rembourser les 1000 bouquins invendus. et là ça fait très mal. ça fait très très mal. donc euh... euh... voilà. voilà l'enjeu de la librairie euh... ça, ça fonctionne pour tous les libra... pour tous les éditeurs hein... tous les éditeurs sont à la même enseigne. donc... pour ce livre euh... donc c'est une histoire de sous comme je disais. et la question qui m'a été posée c'est est-ce que vous avez des subventions ? comment vous financez le livre ? alors ce livre il est dans les cartons depuis deux ans et ça s'est débloqué parce que euh... on a eu euh... euh... une opportunité superbe. donc comme vous le voyez en fin de vidéo euh... il y a des partenaires, il y a différents logos de partenaires. et en fait euh... Cédric euh... qui était au courant de notre projet depuis un petit moment euh... l'année dernière en fait euh... m'a contacté en me disant écoute c'est la... c'est la chance de réussir le... de lancer le projet. Il y a une bourse qui se lance euh... pour des projets euh... euh... artistiques chercheurs à l'université de Strasbourg. donc c'est une bourse IDEX euh... initiative d'excellence. Et donc euh... euh... cette bourse... alors attention, la bourse ne couvre pas tout hein... faut pas rêver, c'est pas... c'est pas un projet complètement gratuit pour nous hein... loin de là. euh... euh... donc cette bourse en fait euh... euh... permet de financer des projets euh... euh... alliant chercheurs et euh... euh... et euh... artistes, donc projets artistiques. Livres, euh... pièces de théâtre, expositions... euh... voilà... plein de... plein de... plein de sujets différents. Et donc là, on avait l'opportunité de financer la partie voyage euh... qui était euh... conséquente. Qui n'est pas la plus grosse hein, mais qui est... qui est conséquente. Et euh... qui nous bloquait en fait le projet parce que euh... nous on avait euh... la possibilité de mettre l'argent sur la table pour la partie impression euh... et la partie euh... mise en page et tout ça. Qui correspond quand même à 30 000€. Ouais, on va le dire. Hein, ça correspond à 30 000€. Mais on avait euh... euh... c'était notre maximum. On pouvait mettre 30 000€ sur la table. Mais après euh... voilà. Alors d'où sortent ces 30 000€ ? Bah c'est tout simplement l'argent qu'on a gagné sur les autres livres. Euh... qu'on garde. on ne se paye pas hein. Pour l'instant on ne se verse pas de salaire. Depuis 3 ans on ne se verse pas de salaire. Euh... sur euh... sur euh... sur les livres. Donc tout l'argent qu'on gagne, on le garde pour les projets suivants. Donc en gros l'argent sert à financer les projets suivants. mais il n'y a aucun cas à se payer. Ni à payer son loyer hein. Quoi que ce soit. Donc voilà. C'est un peu la misère mais c'est comme ça. Donc euh... en fait on a été euh... donc on a présenté euh... le projet euh... donc à cette bourse IDEX. on a fait euh... la simulation de calcul. Ben la simulation de calcul était déjà faite hein. On a... on leur a présenté le projet. On a présenté aussi euh... donc je... je me suis porté euh... donc je... je suis un projet auteur. Je suis en tant qu'auteur sur ce projet. Et j'ai porté euh... la maison d'édition euh... euh... notre maison d'édition euh... euh... garante pour la publication du livre. Et le financement du livre. Voilà. Euh... euh... c'est pas euh... c'est pas euh... c'est pas des bourses qu'on obtient comme ça hein. C'est pas euh... Bonjour j'ai besoin de euh... oui aucun problème euh... allez-y. Ça... ça fonctionne pas comme ça. Euh... il y a eu un peu de réticence au début. On a dû vraiment montrer qu'on avait euh... qu'on était euh... qu'on était sérieux dans notre projet. Qu'on connaissait bien le Japon. Que euh... que euh... que nos publications étaient de qualité aussi. Donc euh... on aurait... on serait sortis nulle part avec aucun livre déjà publié. C'était mort on l'avait pas. Donc au final euh... la bourse permet justement ben ben de euh... payer cette voiture euh... de location. de payer mes cup noodles. Euh... le soir. A savoir que euh... euh... en fait on avait fait un budget pour 70 jours. Euh... donc on a obtenu un budget pour 70 jours de voyage. et qu'au final avec cet argent en fait euh... j'ai optimisé au maximum en faisant des économies de partout. de partout. Et j'ai réussi à monter à 90 jours. Donc ça c'était euh... c'était euh... c'était vraiment euh... voilà. Donc j'ai réussi à pousser à 90 jours en prenant ben les bus de nuit euh... euh... voilà. Voilà. En mangeant vraiment euh... Donc on a... 50 jours. Voilà. je vais m'en prendre plein la gueule. Alors euh... euh... donc euh... euh... donc il y a des partenaires comme je disais euh... plus logistiques euh... euh... pour faire euh... pour faire euh... le nourrissage euh... des singes avec les patates douces. Ce genre de choses. Donc voilà. Ça c'est des soutiens hyper importants euh... qui n'apportent pas de sous mais qui apportent euh... bah qui est... qui est... qui nous permettent de faire les photos tout simplement. euh... et puis après ben des soutiens ben Eto Biosciences euh... Marie euh... 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 qui euh... qui tient Eto Biosciences bah qui... qui amène aussi euh... euh... du matériel puisque la GoPro euh... euh... lui appartient. donc c'est grâce à elle que je peux faire les vidéos euh... euh... la rotule vidéo aussi euh... que j'utilise sur le trépied lui appartient. Donc du petit matériel euh... du petit matériel euh... euh... qui nous permettent euh... voilà de... 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 de peaufiner le projet. euh... 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 Donc voilà, il va y avoir des sous dans l'histoire. Donc voilà comment on fait pour financer un projet tel que celui-là. Tous nos autres projets n'ont pas été financés. C'est la première fois qu'on touche une bourse pour un projet. Les autres livres ont tous été financés grâce à l'argent des achats des livres d'avant. Donc merci. En gros, quand vous avez acheté Nécolande, si aujourd'hui on est sur ce livre-là, c'est grâce à vous. C'est grâce aux gens qui commandent sur le site. C'est grâce aux gens qui ont acheté en librairie. Voilà, on avance petit à petit. Chaque étape compte. Et voilà, il faut voir le projet sur le long terme. Donc là, j'ai un feu rouge. Donc je vais en profiter pour regarder le reste des questions. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour des questions. Il y avait la question du tirage. Petite précision sur le tirage aussi. On tire en fonction aussi de ce qu'on a comme argent, tout simplement. Si on tire 5000 exemplaires de ce bouquin, j'espère qu'on pourra tirer 5000 exemplaires. Si on tire 5000 exemplaires, c'est parce qu'on a l'argent pour tirer 5000 exemplaires. Tout simplement. Quand on a sorti Coquet Coco, on a tiré un nombre d'exemplaires qui correspondait à l'argent qu'on avait sur le compte en banque. Et on a mis le compte en banque à zéro, tout simplement. Donc là, nombre d'exemplaires, ça va dépendre aussi des précommandes. Ça va dépendre aussi du placement en librairie, qu'on espère bon. Parce que si ce n'est pas bon, on va flipper. On va flipper. Et puis voilà. Mais bon, c'est comme ça. Nous, on fait le pari. On fait le pari que c'est un projet qui va intéresser du monde. Après, à nous de faire une bonne communication pour que le livre trouve son public. C'est la difficulté de tout éditeur. Voilà, voilà. J'espère que je ne vous ai pas plombé l'ambiance. Mais voilà. Moi, c'est toujours un peu le questionnement. Et quand je suis en forêt, que j'ai des super scènes de singes devant moi, que je me dis, ça c'est génial, je peux faire ces photos-là. C'est des photos qui sont vraiment inédites, qui vont vraiment intéresser du monde. J'essaie de faire passer une émotion par les photos. Et l'instant d'après, après avoir pris les photos, je me dis « Et ça se trouve, on ne va pas retomber sur nos pattes financièrement. Et ça se trouve, le projet ne va intéresser personne. Les libraires ne vont pas en prendre. Ou alors, les bouquins ne vont pas se vendre. Et ça va partir à la poubelle. » Donc voilà, c'est toujours un peu joie, pessimisme, joie, pessimisme. Voilà, c'est comme ça. Mais sinon, on ne fait rien. C'est de la prise de risque. Vous ne faites rien de grand sans y croire et sans prendre des risques. Les gens qui disent « C'est mon rêve de faire ça » et qui ne bougent jamais de leur canapé, malheureusement, ils n'ont pas compris. Il y a un moment où il faut prendre la décision, quitte à se planter. Et voilà, quoi. Donc on verra bien. On verra bien. Moi, je suis quand même confiant. Quoi d'autre aussi ? Ben non, mais là, je pense qu'on a fait le tour. Ça fait peut-être une heure qu'on parle. Moi, je suis toujours en bagnole parce qu'il y a une pluie de malades. Donc je prends mon temps, en fait, pour y aller. Et puis, de toute façon, il va falloir que je me jette. J'ai la cape de pluie. Et puis voilà, je vais me taper un temps dégueulasse aujourd'hui. Tant pis, c'est comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je parle un petit peu de tout. Je parle ouvertement. Enfin, moi, je n'ai pas de choses à cacher. On a parlé pognon. Je sais qu'il y a plein de gens qui craignent, qui n'aiment pas parler d'argent parce qu'en France, quand on parle d'argent, surtout dans les milieux artistiques, dès qu'on commence à dire... Les gens aiment bien quand les artistes misèrent. Voilà, c'est... Ben moi, franchement, je préférerais vous dire que je gagne bien ma vie avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de travail. On ne compte pas nos heures. Et j'aimerais vous dire, ben écoutez, merci. Voilà, on vend plein de bouquins, on se fait plein de thunes. Voilà, on est des humains. On a besoin de payer notre loyer, notre bouffe, comme tout le monde. J'espère qu'un jour, je pourrais vous dire, ben écoutez, on vit confortablement de ça. Actuellement, on fait des efforts, on prend des risques sur les projets. On essaye de vraiment vous proposer des trucs qui sortent de l'ordinaire, des projets un peu... un peu, oui, risqués, qui ne correspondent pas forcément à ce qu'un libraire attend ou alors ce que les lecteurs attendent en librairie. Donc, nous, on pense que vous n'êtes pas des gens débiles, que ce genre de projet vous intéresse, que vous êtes curieux, comme nous, on l'est et comme on a envie de découvrir aussi des choses. C'est pour ça qu'on fait ces bouquins-là, quoi. C'est peut-être pas la bonne solution actuellement en librairie. C'est vrai qu'on nous sort régulièrement « Non, mais il faut faire des livres moins chers, il faut faire des livres faciles, il faut faire des livres qui ne prennent pas de temps à fabriquer. » Et si c'est pour faire ça, non, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on a envie de faire, nous. Alors peut-être que c'est pas la bonne solution. Peut-être que ça va nous couler. Peut-être que dans deux ans, on n'existera plus parce que justement, on s'est lancé dans des projets trop ambitieux. Mais quelle satisfaction d'avoir ces projets en main après ? Quelle satisfaction de se dire « Nippon no Aikyo, on l'a sorti et on est les seuls à avoir sorti un bouquin comme ça en France. » Quelle satisfaction de se dire « Nécolande, on l'a fait, quoi. » Quelle satisfaction on va avoir le jour où on va avoir le livre sur les singes en main et se dire « Celui-là, on est les seuls à l'avoir, quoi. » Et quelle satisfaction de se dire « P'tain, vous êtes derrière et vous nous suivez. » Enfin, c'est con, mais voilà, c'est une aventure et je parle depuis trop longtemps. Voilà, j'arrête de vous saouler avec tout ça. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501